Une version audio gratuite d'Harry Potter lue par Daniel Radcliffe Spotify va mettre en ligne gratuitement une version audio du premier tome de la série littéraire Harry Potter, lue par des célébrités, notamment l'acteur Daniel Radcliffe, qui a incarné le sorcier à lunettes au cinéma. La plateforme de musique et de contenu audio a mis en ligne mardi le premier chapitre, lu par le comédien britannique, qui a joué dans les huit volets cinématographiques d'Harry Potter, de 2001 à 2011. Suivra, chaque semaine, un autre chapitre, lu par des célébrités, comme l'ancien footballeur professionnel David Beckham, l'acteur Eddie Redman, ou la comédienne Dakota Fanning. Degrés 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 à lire aussi, quand J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, prend la défense de « Kunjin ». La version audio sera accessible aux abonnés à la formule gratuite de Spotify, ainsi qu'à la formule payante. Des vidéos et des enregistrements seront mises en ligne sur le site wizardingworld.com, portail officiel de la saga Harry Potter et de son pendant Animaux Fantastiques. Plus de 500 millions de livres de la saga Harry Potter ont été vendus dans le monde. Selon Wizarding World, le premier tome, publié en 1997, demeure le plus vendu de tous recevés, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Spotify va mettre en ligne gratuitement une version audio du premier tome de la série littéraire Harry Potter, lu par des célébrités, notamment l'acteur Daniel Radcliffe, qui a incarné le sorcier à lunettes au cinéma. La plateforme de musique et de contenu audio a mis en ligne mardi le premier chapitre, lu par le comédien britannique, qui a joué dans les huit volets cinématographiques d'Harry Potter, de 2001 à 2011. Suivra, chaque semaine, un autre chapitre, lu par des célébrités, comme l'ancien footballeur professionnel David Beckham, l'acteur Eddie Redman, ou la comédienne Dakota Fanning. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, quand J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, prend la défense de qu'un jeune la version audio sera accessible aux abonnés à la formule gratuite de Spotify, ainsi qu'à la formule payante. Des vidéos des enregistrements seront mises en ligne sur le site wizardingworld.com, portail officiel de la saga Harry Potter et de son pendant Animaux Fantastiques. Plus de 500 millions de livres de la saga Harry Potter ont été vendus dans le monde. Selon Wizarding World, le premier tome, publié en 1997, demeure le plus vendu de tous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.